Honneur à la dame. Ça sent le médicament. Non, ça sent pas le kiwi, mais ça sent un truc obsène, je trouve. Alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que nous trinquons ? Donc Priscilla, François, nous trinquons un quoi aujourd'hui ? Attends, c'est kiwi. C'est la couleur de kiwiste. En fait, c'est les fraises. Mathieu, tu termines ton verre ? Vous ne m'avez pas répondu. En fait, ça sent le sirop de fraises. La clôture du 20e épisode. Pourrait-on dire ? Du 20e épisode de... C'est-à-dire de la première série. Putain, il ne faut pas le dire. Pourquoi il ne faut pas dire... Parce qu'on n'a pas le droit de donner le nom du programme court... Qu'on va faire, donc on n'a pas le droit de dire... Une épisode qui ne s'appelle pas... Bon, à la nôtre... T'France, t'France ? T'Chine... T'France, t'as compris le gigabou ? Non. T'France, T'Chine... C'est ça ? Vous en parle tout ? On ne dira rien ? C'est... Kiwi strawberries. Vous sentez le kiwi, vous ? Non. Je sens... On sent bien les strawberries, mais alors le kiwi... Moi, je sens surtout le sucre. On dirait du shiro de grenadine avec pas beaucoup de grenadine. C'est ça, ouais. Ouais. Eh ben, dis donc. Heureusement que la canette est jolie. Ça valait le coup de ramener ça des Etats-Unis. Un petit mot pour la fin ? Un petit... Le... Un petit mot pour la fin ? Et surenchéri, ma blague. Et un petit mot pour la fin ? Peut-être ? Peut-être ? C'est un petit mot ? Ah non, c'est deux mots, peut-être ? J'ai pas le droit, j'ai perdu. Mathieu. Mathieu, c'est un petit taux mot pour la fin. Jut. Ah là là. Vas-y, j'ai plus de vanne, là. Ah, j'ai faim. Ah oui, oui. C'est une rivière de l'air très industrielle. Pour notre dernier épisode, on a fait des petits bouts de papier. C'est des petits bouts de papier qui racontent une histoire. Plein de petites choses avec des petits bouts de papier aussi. Alors, on peut les mélanger. On regarde quelle histoire ça donne. Regardons cela. On pourrait faire un jeu. On prend des mots, des verbes et des sujets et des compléments. Et chaque vidéo, on aurait pu faire... Tiens, ça recommence par... Voilà, on a une machine à écrire des épisodes, en fait. Voilà. Moutarde. En fait, il y a combien de possibilités d'épisodes juste avec ces bouts de papier ? Bah, 30 à la puissance 30. Et là, ça fait la moutarde rencontre le Jedi. Elle lui dit, putain de merde. J'ai vu Jean-Claude Van Damme qui parlait avec Sarkozy. Et puis là, il l'a regardé d'un air... On ne comprend pas pourquoi, il a froid, il se fait attaquer par un alligator. Donc tout de suite, il sort sa batte de baseball. Et puis bam ! Patakès. Il a patakès contre l'alligator. Donc grosse, grosse, grosse bagarre. C'est la bagarre. Et puis là, il est un peu fatigué, il va sur MSN. Ouais, mais en même temps, il croque les fesses. Voilà. Ça dure deux secondes ? Ouais, ça dure deux secondes. Mais alors après, bon, encore après, un petit regard, il s'échange un petit regard dans la forêt. Et là, en rentrant dans la ville... Il rencontre un phoque. Ouais, le phoque était vierge. Mais il avait mis beaucoup de parfums pour l'attirer. Ouais. Et là... Patakès ! Patakès ! Patakès, encore une fois. T'as écrit quoi, là ? Démarre pas, non mais ça colle pas. Attends, c'est quoi, ça ? Non, Patakès, ça démarre pas. Ancêtre. J'ai pas. C'est marrant, j'ai dit Mathieu, ça démarre pas. Patakès, j'ai beaucoup de... Oh, moi. Oh, Mathieu. Et là, il sent que ça démarre pas. Tu vois, il... Je l'ai beaucoup de... Oh, moi, mais ça ne vient pas. Alors, il regarde sa montre. Vas-y, ça monte, ça monte, ça monte. Non, c'est montre. On s'en fout. T'es monté comme un ancêtre. Oh, attends. Et là... Tu vas m'emmener jusqu'au mon tchoupi-tchoup ? Et la ironie de l'histoire. Ironie de l'histoire, la chute. Et il avance un pion. Et voilà. Oh là là. Excellent. Excellent histoire. Tu notes tout ça ?